Vous avez forcément déjà entendu parler de la Formule 1, surtout depuis 2019 avec l'arrivée de la série Netflix Drive to Survive. Mais pour les derniers retardataires qui auraient raté ce qu'est la Formule 1, je vous dirais que ce sont tout simplement les 20 meilleurs pilotes de cette planète qui s'affrontent lors d'une course, à plus de 300 km heure pendant plus de 2 heures, dans l'unique but de finir premier. Bon, ça c'était vraiment un énorme résumé, mais ce sport est bien plus complexe que ça. Extrêmement spectaculaire et dangereux, la Formule 1 est un véritable sport d'équipe, où les meilleurs ingénieurs mécaniques de cette planète mettent tout en œuvre pour essayer de créer des bijoux de technologie toujours plus rapides d'année en année. Ensuite, ce sont aux pilotes de prouver qu'ils sont capables de maîtriser de telles machines et d'effectuer les meilleures courses possibles. Dotés d'un sang-froid exceptionnel, ils sont capables de rouler à plus de 300 km heure côte à côte, roue contre roue capables d'effectuer des freinages ou des dépassements de dernière minute pour gagner le moindre petit centième sur leur adversaire, capables de sortir indemne de crash qui rendrait n'importe quel humain lambda paralysé. Bref, ce sont pour toutes ces raisons que depuis 1950, les fans de sport automobile s'émerveillent devant les 10 meilleures écuries de cette planète. Et justement parmi elles, que l'on soit fan ou non, on retrouve la plus emblématique de toutes. Je parle bien sûr de Ferrari. Seule écurie à avoir participé à tous les championnats depuis leur création en 1950, écurie la plus titrée, ayant accueilli les meilleurs pilotes de cette discipline, comme Michael Schumacher, pilote le plus titré à égalité avec Lewis Hamilton avec 7 titres mondiaux, elle est l'écurie qui fait rêver tous les pilotes de cette grille. Et justement depuis 2019, un jeune pilote monégasque détient une des places les plus convoitées de ce sport, en étant pilote Ferrari à seulement 21 ans. Mais malheureusement pour lui, après une saison 2019 plutôt bonne, la situation de son écurie ne fait qu'empirer. Mais on aura le temps d'y revenir un peu plus tard dans la vidéo, puisque justement aujourd'hui mon but va être de vous retracer l'histoire de Charles Leclerc, un pilote prometteur possédant une énorme force de caractère, afin de comprendre comment il en est arrivé là, mais aussi afin de comprendre la situation dans laquelle se trouve la Scuderia depuis quelques années. Si vous avez des problèmes de vocabulaire, tout se trouve en description, comme ça vous n'aurez pas de problème. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on est parti. Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, oui c'est un nom de chevalier, voit le jour le 16 octobre 1997 à Monaco. Il n'est donc ni français ni italien, mais vous allez vite comprendre qu'il va le devenir malgré lui. On aura le temps d'y revenir. Il grandit avec sa mère Pascal et son père Hervé Leclerc, ancien pilote de Formule 3 dans les années 90, qui va très vite transmettre sa passion à ses trois fils, Lorenzo, Charles et Arthur. Charles commence alors le karting à l'âge de 5 ans sur le circuit de Brignoles, en France, à ce moment-là tenu par Philippe Bianchi, le meilleur ami de son père, et dont les deux familles sont extrêmement proches. Charles se lit d'amitié avec Jules Bianchi, le fils de Philippe, et qui est aussi le meilleur ami de son grand frère, Lorenzo. J'espère que vous suivez. Bon, à partir de là, il tombe complètement amoureux de ce sport, et il va tout apprendre grâce à son père, qui aura un énorme impact dans sa vie. Un peu plus tard, il découvre la Formule 1, pour la première fois à Monaco, à travers la fenêtre du troisième étage de l'appartement d'un ami à lui. Et comme tous les enfants, il est attiré par la grosse voiture rouge au petit logo jeune. Son objectif, à partir de ce moment-là, devenir pilote de Formule 1, et pourquoi pas un jour, chez Ferrari. Avant ça, il faut évidemment franchir les étapes, une par une, et franchir les obstacles qui se dressent devant lui. Donc, Charles Leclerc participe à sa première saison de karting, en 2005, dans le championnat régional PACA, et va directement dévoiler tous ses talents, puisqu'il va remporter le titre avec 15 victoires, 17 pôle position, et 17 meilleurs tours en course. Une réalisation exceptionnelle, qu'il va d'ailleurs reproduire l'année suivante. Puis en 2009, il réussit à devenir champion de France KD. Donc, vous voyez déjà que Charles fait ses compétitions en France, et il est nommé champion de France, et non pas de Monaco. Donc, c'est pour ça que ça va lui créer une espèce d'image de pilote français, alors qu'il est monégasque. Il va en plus de ça, lors de ses compétitions, rencontrer deux pilotes, qu'il va recroiser un peu plus tard en Formule 1, on aura le temps d'y revenir, un certain Esteban Ocon, mais surtout Pierre Gasly, avec qui il va se lier d'amitié. En 2010, il intègre une catégorie de karting destinée aux meilleurs pilotes, âgés de 11 à 15 ans, la KF3. Il se classe alors vice-champion de France, puis cinquième du championnat du monde des moins de 18 ans, et devient chez lui le plus jeune pilote à remporter la Monaco Kart Cup. Bref, tout semble se passer pour le mieux pour Charles. Il semble rafler pas mal de titres, mais en 2011, il est malheureusement contraint d'arrêter. Il faut savoir que l'obstacle le plus difficile à surmonter dans les sports automobiles, c'est le manque d'argent. Ces sports sont extrêmement onéreux, très peu de personnes peuvent débourser les sommes demandées. Et la famille de Charles, bien qu'habitant à Monaco, est une famille de gueux. Voilà, c'est des ploucs, ils sont pauvres. Non, évidemment je rigole, mais c'est une famille assez modeste. Et donc, Leclerc révèle qu'il aurait dû arrêter de piloter en 2011, faute de financement. Mais on le rappelle, la famille de Charles n'est pas toute seule, puisqu'elle est très proche de la famille Bianchi. Et justement, Jules Bianchi, à cette époque en Formule 2, anciennement appelé GP2 Series, décide d'appeler son manager Nicolas Todd, en lui demandant de prendre son ami Charles sous son aile. Son manager accepte, Jules Bianchi devient le parrain sportif de Leclerc en le conseillant. Et la même année en 2011, Charles remporte la Coupe du Monde, en obtenant la pole position et le meilleur tour. Mais en 2012, Charles va rencontrer deux personnes qui vont le suivre pendant un bon moment. Une que l'on peut considérer comme un ami, et l'autre plutôt comme un ennemi, plutôt un adversaire. Puisque Charles pilote au volant d'un car ArtGP, une écurie de sport automobile fondée par Nicolas Todd, son manager, mais aussi par un certain Frédéric Vasseur. Retenez bien son nom. Il va devoir affronter lors de cette saison son premier rival, un certain Max Verstappen, un jeune pilote extrêmement talentueux qu'il aura l'occasion de recroiser un peu plus tard. Bref, encore une fois, tout semble aller pour le mieux. Charles continue d'affronter Max dans des compétitions en 2013. Et malheureusement, le 5 octobre 2014, Jules est victime d'un accident extrêmement violent en Formule 1. et après plus de 9 mois passés dans un coma profond, il décède des suites de cet accident le 17 juillet 2015, à l'âge de 25 ans. Cet accident permettra quand même d'augmenter la sécurité des pilotes avec la création du halo de sécurité, ce qui sauvera d'ailleurs la vie de Charles en 2018. On aura le temps d'y revenir. Charles est donc dévasté, mais il jurera de piloter jusqu'à la fin la mémoire de son ami, Jules Bianchi. Charles se trouve désormais en GP3 Series, toujours chez ArtGP. Et en mars de la même année, il est intégré comme Jules Bianchi dans la Ferrari Driver Academy. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une écurie filière créée par le constructeur de Formule 1 Ferrari dans le but d'encadrer les meilleurs jeunes pilotes de compétition automobile et de les faire progresser jusqu'en Formule 1. Charles est aussi nommé pilote de développement officiel de l'équipe AS F1 Team et de la Scuderia Ferrari. Il remporte alors le championnat de GP3 Series avec 25 points d'avance sur le deuxième. Et la même année toujours, il va obtenir sa super licence, rouler avec la Ferrari F14T de 2014 et rouler 4 fois en Formule 1 en séance d'essai libre pour AS. Donc ça y est, petit à petit, il commence à mettre ses pieds en Formule 1. Son rêve d'intégrer la Scuderia un jour ne pas leur semblait très proche, mais il doit encore faire ses preuves en Formule 2, l'antichambre de la Formule 1. Et il doit comprendre aussi qu'aucun jeune pilote n'a intégré la Ferrari Driver Academy n'a ensuite conduit par la suite une Formule 1 de la Scuderia Ferrari. Donc il a encore du pain sur la planche. C'est donc en 2017 qu'il intègre la Formule 2 chez Prema Power Team, une écurie italienne. A cette époque, il se retrouve face à d'autres pilotes qu'il recroisera plus tard en Formule 1 comme Lando Norris, Nick De Vries, Alex Albonne, mais surtout pour ceux qui connaissent la Formule 1, l'un des plus grands pilotes de ces dernières années, le beau, le talentueux, l'unique, Nicolas Slatifi. C'est faux. C'est l'un des pires pilotes qui n'est jamais existé dans le sport automobile. Il est explosé. Évidemment, tout dans le respect, mais bon, il faut dire les termes à un moment. Bref, Charles fait un excellent début de saison, mais en plein milieu de tout ça, l'état de santé de son père à ce moment-là, atteint d'un cancer, se dégrade. Charles, pour essayer de lui remonter le moral, lui ment, en lui disant qu'il a réussi à obtenir un contrat en Formule 1 pour les Curie Ferrari, chose que Charles regrettera par la suite. Et malheureusement, son père finira par mourir le 20 juin 2017 à l'âge de 54 ans. C'est encore une fois un deuxième coup de massue pour Charles, mais qui ne se laisse pas abattre puisque seulement 4 jours après le décès de son père, va monter sur la plus haute marge du podium à Bakou. Tout le monde commence alors à parler de ce phénomène et de cette force de caractère qui ne se laisse jamais abattre puisque même après cette période difficile, Charles finira en plus de ça par remporter à la fin de la saison le championnat de Formule 2 dès sa première année. Il devient ainsi le plus jeune champion de Formule 2 de l'histoire à 19 ans et 356 jours. Mais lors de sa dernière victoire, il se passe quelque chose d'un peu particulier sur le podium. Voilà, donc c'est ce que je vous dis en début de vidéo, on ne le considère pas comme un monégasque mais comme un français. Et ça, ça énerve pas mal Charles qui essaye depuis toujours de se revendiquer comme étant un putain de pilote monégasque. Mais là, même l'organisation de la course se trompe. C'est quand même une dingue d'en arriver à ce point-là. Bref, au vu des bons débuts de saison en Formule 2, il avait aussi participé en parallèle du championnat pendant la deuxième partie de saison à 4 séances d'essai libres en Formule 1 avec l'équipe Sober gérée par un certain Frédéric Vasseur. Justement, le petit Vasseur, il va indiquer la titularisation de Charles Leclerc dans l'équipe suisse pour la saison 2018. Une récompense logique au vu de ses résultats en GP3 Series et en Formule 2. Donc ça y est, après avoir passé seulement un an en Formule 2, Charles se retrouve dans le grand bain en devenant titulaire dans une écurie de Formule 1. Il ne va d'ailleurs pas être le seul cette année-là puisqu'il va retrouver son ami d'enfance, Pierre Gasly. Il se retrouve donc désormais dans un monde de requins où on le considère comme un roupi et où il doit absolument faire ses preuves pour garder son siège dans une des monoplaces de cette grille. Il choisit comme numéro permanent en Formule 1 le numéro 16 en hommage au numéro 17 qu'utilisait Jules Bianchi. Alors, on l'a dit, Charles arrive chez Sober. Et Sober, justement, c'est une écurie qui a fait ses preuves pour ce qui était de révéler des talents comme Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Sergio Perez ou encore Sébastien Vettel. Donc, Charles est au bon endroit pour apprendre et il va débuter sa première course de Formule 1 en Australie. Bon, lors de cette première course, il finit 13ème sur les 20 pilotes, on le rappelle. Donc, c'est pas incroyable puisqu'en Formule 1, on obtient des points qu'à partir de la 10ème place mais il va faire ses preuves petit à petit au fil de la saison. Laissons-le le temps, c'est sa première année. C'est donc lors d'une course chaotique à Bakou que Leclerc marque ses premiers points en Formule 1 en terminant 6ème. Rappelez-vous, c'est au même endroit le 24 juin 2017, 4 jours après le décès de son père, que Charles montait sur la plus haute marche du podium. Comme un symbole envoyé à son père, Bakou offre encore à Charles un souvenir qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Ici à Bakou, vos premiers points, vous pensez à quoi ? La première image qui m'est arrivée en passant la ligne, c'est la course de l'année dernière quand j'avais perdu mon papa et c'est la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai passé la ligne encore une fois aujourd'hui avec Jules bien sûr. Il devient alors le premier monégasque a marqué des points dans un championnat de Formule 1 depuis Louis Chiron en 1950 durant le premier championnat de Formule 1 de l'histoire. Mais à Monaco, à domicile, il perd les freins et est contraint d'abandonner. Mais il continue sur une bonne lancée au Canada et en France en terminant 10e et en Autriche, Charles fait une très belle course puisqu'il part 17e sur la grille de départ pour finalement terminer 9e. Donc sympatoche, vraiment une belle course. A partir de là, il est déjà pressenti pour rejoindre la Scuderia l'année prochaine à la place de Kimi Raikkonen mais la saison n'est pas terminée et les erreurs s'enchaînent. Il va être contraint d'abandonner en Grande-Bretagne à cause d'une roue mal fixée puis en Hongrie à cause d'un problème mécanique. Et au départ du Grand Prix de Belgique, on le disait tout à l'heure, le halo de sécurité lui a sauvé la vie. Nico Hülkenberg rate son freinage, percute l'arrière de la voiture de Fernando Alonso, la projette dans les airs et là, je vous laisse avec les images. Voilà, c'est un crash assez impressionnant qui n'a eu aucune répercussion sur les pilotes, heureusement grâce au halo parce que sans lui, Charles se prenait quand même une voiture de 734 kg sur la tête. Enfin, c'est sûr que c'est assez impressionnant de l'extérieur mais bon, je sais comment c'était de la voiture, c'était pas non plus un truc de fou. Donc, il a eu énormément de chance mais il a quand même été contraint d'abandonner. Et là, ça commence à faire quand même beaucoup d'abandon. Et malheureusement pour Charles, toutes ces petites erreurs et les courses un peu moins folles de sa part font que Maurizio arrive à Benet, le directeur de Ferrari, l'appelle pour lui annoncer qu'il ne sera pas pris pour la saison 2019. Grosse déception pour Charles qui voit alors ses espoirs s'envoler mais les Italiens l'humourent puisque le directeur lui est rayonné en lui disant que c'est une blague et qu'il est évidemment pris. Le 11 septembre 2018, donc la Scuderia Ferrari annonce officiellement qu'elle ne renouvelle pas le contrat de Kimi Raikkonen et qu'elle engage Charles Leclerc pour disputer la saison 2019 aux côtés de Sébastien Vettel. Énorme réussite pour Charles qui termine symboliquement ce que son ami Jules avait commencé et devient en même temps le premier pilote de la Ferrari Driver Academy à intégrer l'écurie principale, la Scuderia Ferrari. Et donc, en parallèle de la saison, Charles teste quand même du coup les Ferrari. Et le 28 novembre 2018, il est au volant de la Ferrari SF71H sur le circuit Yas Marina. Excusez-moi, c'est l'Italie qui s'empare de moi. Il fait ses petits essais pour les tests pneumatiques Pirelli et là, Charles roule déjà plus vite que son futur coéquipier Sébastien Vettel. Un message fort envoyé au quadruple champion du monde qui va devoir se méfier de son coéquipier pour la saison 2010. Bon, pour son premier départ avec Ferrari lors du GP d'Australie, Leclerc franchit la ligne d'arrivée 5ème à cause d'une consigne d'équipe lui ayant dit de rester derrière son coéquipier Sébastien Vettel alors qu'il pouvait l'attaquer. Mais bref, oublions cette course et concentrons-nous sur la prochaine à Barret. Lors des qualifications, Charles est très bon puisqu'il arrive à réaliser une pole position. Il partira donc le lendemain en première ligne. Il devient alors le premier monégasque à réaliser une pole position en Formule 1 et le plus jeune pilote à 21 ans à réaliser une pole position chez Ferrari et ça c'est beau. Bon, malheureusement, le lendemain, il chie dans le potage puisqu'il rate son départ et se retrouve 3ème. Mais il finit par récupérer ses places en dépassant Valtteri Bottas et Sébastien Vettel en seulement 6 tours. Donc Charles peut déjà s'assurer sa première victoire en Formule 1. Mais vous allez vite comprendre que Ferrari, il n'aime pas trop la victoire puisqu'à 10 tours de l'arrivée, le moteur de Charles subit une perte de puissance. Donc il perd 2 places et finit 3ème derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Ensuite, pour le millième Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 en Chine, il se qualifie 4ème. Durant la course, Charles est encore une fois devant son coéquipier Sébastien Vettel mais son équipe lui demande de le laisser passer et il termine 5ème. Voilà, décision bizarre chez Ferrari qui a d'ailleurs beaucoup fait parler. Bon, à domicile à Monaco, ça ne lui sourit toujours pas puisqu'il fait encore une fois une course de merde qui se solde par un abandon. Voilà. Ensuite, il revient au Canada et en France en obtenant la 3ème place et là, on arrive dans la partie la plus intéressante. On arrive dans un tournant dans la carrière de Charles Leclerc mais aussi de la Scuderia Ferrari. Nous sommes le 31 septembre 2019 à Spa, en Belgique. Charles réalise de très belles qualifs puisqu'il obtient sa 3ème pole position en Formule 1. Et en parallèle des Grand Prix de Formule 1, il faut savoir que les GP de Formule 2 ont lieu sur les mêmes circuits mais un jour avant, c'est-à-dire le samedi. À ce moment-là donc, Antoine Hubert, un ami de Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon et pas mal d'autres jeunes pilotes de Formule 1 se trouve sur la grille de départ en 13ème position. Il entame sa course et malheureusement, lors du 2ème tour, il est victime d'un accident à la sortie du redillon de l'eau rouge. On comprend alors très vite en lisant sur les visages des pilotes de Formule 1 à ce moment-là dans les stands que l'accident n'est pas à prendre à la légère du tout. Oh wow. J'espère que ce petit est bon. Ok. Wow. C'est terrible. Après avoir tapé les murs de pneus, la voiture d'Hubert rebondit et se fait percuter à pleine vitesse par la voiture de l'américain Juan Manuel Correa. La voiture est complètement désintégrée, elle est coupée en deux au niveau du baquet qui est en quelque sorte le siège du pilote et Antoine Hubert finira par mourir de ses blessures une heure et demie après l'accident à l'âge de 22 ans. C'est donc un nouveau choc dans le monde du sport automobile qui lui rendra hommage le lendemain avec une minute de silence et qui décidera de maintenir la course de Formule 1. La course est donc très particulière, les pilotes sont tous encore un peu sous le choc mais comme a pu le dire Ricardo, la course a finalement été salvatrice pour lui et moi je rajouterais qu'elle a peut-être été pour tous les pilotes de la grille puisqu'elle leur a permis de ne pas rester sur une image négative qui aurait pu leur faire développer de la peur à l'idée de remonter dans une monoplace. Bref, c'est donc en hommage à Antoine que tous les pilotes vont participer à cette course et Charles justement va conserver sa pole position et gagner son premier Grand Prix en Formule 1. Il devient alors le premier monégasque et le plus jeune pilote Ferrari à gagner une course de Formule 1. Il va évidemment dédier cette victoire à Antoine, une victoire au goût amer pour Charles mais encore une fois ô combien symbolique. Je suis d'un côté très content d'avoir gagné la course parce que c'est une façon de lui rappeler à quel point on a roulé ensemble dans le passé et qu'on a grandi ensemble. On a commencé en quarts en 2005 pour notre première course ensemble avec Esteban, Pierre et c'est juste très triste ce qui s'est passé hier donc difficile de profiter à fond mais bon voilà c'est comme ça. Toujours dans le tournant de notre histoire on se retrouve maintenant à Monza. Nous sommes à domicile dans le berceau de la Scuderia les tifosis surnom de nos supporters de Ferrari sont en délire et placent beaucoup d'attente dans leur nouveau pilote Charles Leclerc. Mais avant de commencer notre course je vais vous faire un petit rappel de la situation dans laquelle se trouve Ferrari depuis quelques années. Alors chaque année en Formule 1 il y a ce qu'on appelle le championnat pilote et le championnat constructeur. Le classement se fait avec un système de points en fonction de la position dans laquelle le pilote se trouve à l'arrivée d'une course. On le rappelle Ferrari est l'écurie la plus titrée la plus emblématique mais elle est justement en difficulté depuis quelques années puisqu'elle n'arrive plus à gagner le moindre titre. Le dernier pilote à avoir été sacré champion du monde avec Ferrari est un certain Kimi Raikkonen pilote que Charles vient tout juste de remplacer et cela remonte à 2007 et pour ce qui est du championnat constructeur leur dernière victoire remonte à 2008. Depuis Ferrari se font manger par Mercedes en terminant souvent vice-champion du monde et en ce moment par Red Bull qui se trouve à des années-lumière des autres écuries. Donc Ferrari c'est vraiment pas le jeu surtout qu'ils se font rouler dessus à domicile à Monza puisqu'ils n'ont plus gagné sur ce circuit depuis Fernando Alonso en 2010. Bref on en revient à notre histoire principale. Charles fait encore beaucoup parler mais les tifs aussi l'apprécient puisque comme on l'a dit en début de vidéo il est aussi considéré comme un italien puisqu'il a été éduqué en France mais aussi une grande partie en Italie donc il sait parler l'italien. Et pour les tifs aussi Ferrari est une religion donc t'as intérêt à être un bon italien et à parler l'italien. Chose que Charles fait très bien donc il arrive à se les mettre dans la poche. Mais il doit encore faire une chose pour gagner leur cœur définitivement. Il doit gagner à Monza. Nous sommes au 14ème Grand Prix de la saison à Monza 9 ans après la dernière victoire de Fernando Alonso sous les couleurs de Ferrari. Mercedes domine encore une fois la saison mais les voitures Ferrari sont plus compétitives et plus performantes. Il y a donc une énorme pression qui s'installe sur Sébastien Vettel qui a échoué ici à Monza en 2017 et 2018 et qui n'a toujours pas gagné de Grand Prix depuis le début de la saison contrairement au héros de notre histoire qui vient de remporter sa première victoire 7 jours plus tôt. On arrive donc le 7 septembre 2019 lors des qualifications. Hamilton se place 2ème Bottas 3ème Vettel 4ème et c'est donc Charles qui part encore une fois en pole position. Nous voilà donc le lendemain le 8 septembre 2019 sur la ligne de départ. Charles effectue un bon départ et la course se passe comme une course basique à Monza tout en ligne droite en aspiration puis activation de DRS. Il n'y a pas beaucoup de dépassement mais problème à cette époque les moteurs Ferrari font débat. Ils ont réussi à contourner les règles pour faire en sorte d'avoir un moteur plus puissant ce qui fait que les voitures étaient quasiment impossibles à dépasser. Ils avaient donc un énorme avantage surtout sur ce circuit. Bref, il y a eu d'énormes débats autour de ça. La FIA a passé des tests pour vérifier la légalité des moteurs Ferrari. Ils ont changé le règlement et bizarrement après tout ça les Ferrari étaient moins performants. Mais bref, on arrive au huitième tour. Charles est toujours en tête et réussi à gérer les deux Mercedes. Pendant ce temps, que fait son coéquipier Sébastien Vettel ? Eh bien, il part en tête à queue. Voilà, tout simplement. Le mec, il s'amuse. Donc là, désastre pour Ferrari. La course est terminée pour Vettel. Il n'arrivera pas à remonter dans le classement et finira treizième à l'arrivée de cette course. Charles est donc livré à lui-même pour le reste de la course. La victoire semble alors impossible sachant qu'il faut gérer les deux Mercedes actuellement en train de rouler sur tout le championnat. Au 16ème tour, changement de roue pour Hamilton et Leclerc. Sans entrer dans les détails, Hamilton choisit des pneus médiums contrairement à Leclerc qui choisit des pneus hard, beaucoup moins tendres, ce qui est à l'avantage du Britannique. Donc Charles est doublement dans la merde. Voilà, là il est dans le caca, il est dans le potage. On entre alors pour le reste de la course dans un duel entre le quintuple champion du monde Lewis Hamilton et le rookie tout juste arrivé chez Ferrari, Charles Leclerc. Le monégasque se défend comme il peut mais il est très agressif dans sa défense ce qui va lui coûter un avertissement. Donc là, il n'a plus le droit à l'erreur. On arrive au 39ème tour et Charles met un tour à son coéquipier ce qui je pense fait extrêmement mal à l'ego en étant quadruple champion du monde et pilote numéro 1 pour Ferrari. Se faire voler la vedette par le petit nouveau qui vient tout juste de faire sa première course à Monza en Ferrari, ça doit piquer. Bref, la course continue mais là, contre toute attente, Lewis Hamilton fait une erreur. Ses pneus commencent à le lâcher et c'est son coéquipier Valtteri Bottas qui en profite pour prendre la deuxième place de ce Grand Prix. Dans le clan Ferrari, on se dit alors que Charles peut le faire puisqu'il doit seulement tenir encore pendant 12 tours et parce qu'il ne défend plus contre le requin Lewis Hamilton mais plutôt contre le requino Valtteri Bottas. Les tours s'enchaînent, Charles reste devant et finit par gagner à Monza en Italie à domicile 9 ans après Fernando Alonso. Ferrari reprend de ses couleurs et Charles devient alors officiellement le petit prince de l'Italie en brisant 9 années de défaite consécutive à domicile. En seulement 6 mois, Charles vient de réaliser ce que Sébastien Vettel, son coéquipier, n'a pas réussi à faire en 4 ans. A la suite de tout ça, Charles enchaîne ensuite les pôles positions, ce qui fait de lui le pilote avec le plus de pôles positions en 2019 et finira la saison en 4ème position avec 264 points devant son coéquipier Sébastien Vettel qui en comptabilise 240. L'élève a dépassé le maître. Nous arrivons maintenant dans l'enfer de Ferrari, dans le caca de Ferrari. Voilà, on va nager dans la merde de Ferrari ensemble. Comme je vous le disais, les Ferrari étaient suspectés de triche au niveau de leur moteur et après pas mal de tests et de vérifications, elles ont mystérieusement perdu en puissance et donc en performance. Et la Scuderia a été contrainte pour la saison 2020 de refaire un moteur en partant de zéro. Et alors là, mon copain, alors là, c'est la merde. Alors là, je te raconte même pas. Enfin si, je vais te raconter mais c'est la merde. Déjà, c'est le Covid. Donc, les pilotes doivent bien s'occuper en attendant pendant le confinement. Et Sherlock, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des live Twitch. Voilà, une période magnifique dans l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est que les premières courses de la saison, elles permettent en général de savoir si ta voiture est assez performante. Donc, tu peux faire des petits réglages pour ensuite te rattraper le reste de la saison. Sauf que là, du coup, comme il y a eu huit courses déjà annulées, les écuries n'ont pas le temps d'avoir le droit à l'erreur. Les Ferrari avec leur moteur reconstruit à neuf sont bien dans la merde. Voilà. Donc, on démarre la saison à huit clous en Autriche le 5 juillet. Et Charles, malgré un manque de puissance et d'équilibre sur la voiture, Hébert réussit quand même à finir deuxième de la course derrière la Mercedes de Valtteri Bottas qui prend sa revanche sur Monza. Donc, c'est pas dégueulasse. Ensuite, creuse les cars avec Vettel qui est en fin de carrière et qui est complètement à la ramasse. Mais on met du respect sur Vettel quand même parce que c'est un boss. Voilà. Bref, c'est donc l'Espagnol Carlos Sainz qui le remplacera durant la saison 2021. Donc, à ce moment-là, Leclerc se prépare à être pilote numéro 1 chez Ferrari. La saison continue. Charles enchaîne les erreurs, les accidents et il termine huitième du championnat avec seulement 98 points qui est vraiment explosé. Ferrari n'en parlons pas puisqu'il se trouve sixième au championnat constructeur alors qu'ils avaient terminé deuxièmes l'année d'avant. Donc, on attend évidemment du mieux pour 2021. Bon, donc Charles, vraiment, il veut faire mieux puisqu'en plus, il a une voiture qui est quand même meilleure. En même temps, on ne pouvait pas vraiment faire pire mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Voilà, elle est quand même très loin du niveau des Mercedes, des Red Bull et tout ça. Charles, il réussit alors à faire des top 6, des top 4 et on arrive encore une fois à Monaco. Et cette fois, la chance lui sourit puisqu'il se place en pole position. Il faut savoir qu'à Monaco, la pole position remporte généralement la course parce que le circuit ne permet pas vraiment de dépasser. pour essayer d'améliorer encore le chrono pour être sûr qu'on ne lui vole pas la pole position, il se fracasse contre mur. Voilà, donc là, la voiture, elle est fatiguée. Ferrari, en plus de ça, n'a pas le droit de réparer la voiture parce que sinon, ils aient qu'on prend une pénalité qui fait que Charles démarrera plus bas sur la grille de départ. Ça, c'est les règles. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc, ils prennent le risque de ne pas réparer la voiture pour garder la pole position. Et là, pour le coup, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre le risque. Sauf qu'évidemment, la voiture est trop fatiguée, ensuite, on continue sur cette lancée de merde. La saison n'est pas folle. Charles enchaîne les erreurs, mais Ferrari joue aussi un grand rôle dans la saison de merde qu'il est en train de faire. Charles ne peut pas gagner de course. Il marque des points à chaque course, mais n'obtient qu'un seul podium en Grande-Bretagne. Son coéquipé, Carlos Sainz, étant plus régulier, il finit devant Charles au championnat à la fin de la saison. Et Ferrari termine troisième du championnat constructeur avec quand même 262 points de moins que Red Bull en deuxième position. Ce qui est énorme comme écart. C'est stratosphérique. Bon, cette fois, 2022, on y croit. La voiture est enfin une bonne voiture. Elle peut permettre à Charles de concourir au titre de champion du monde. Et ça, on le voit dès la première course puisqu'il obtient la pole position, le meilleur tour en course et la victoire. Cette triplette s'appelle un hat-pric et c'est le premier de la carrière de Charles. Mais c'est en Australie qu'il brille le plus puisqu'il réalise son premier grand chelem, c'est-à-dire une pole position, le meilleur tour en course, rester en tête durant toute la course et la victoire. Et cette performance maîtrisée de A à Z par Charles et Ferrari et signe pour beaucoup d'une saison déjà pliée. On voit déjà à ce moment-là Charles champion du monde si Ferrari continue sur cette lancée. Mais bon, c'est Ferrari, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas placer des attentes trop hautes. Il n'aime pas la victoire, on l'a vu déjà durant la vidéo. Puisque là, Charles fait un tas-à-queux lors de la course suivante, il a une perte de puissance à Miami, une casse-moteur en Espagne alors qu'il avait obtenu la pole position et mené les deux courses. Oh, Charles Leclerc qui est au ralenti ! Oh non ! Oh, Leclerc au ralenti ! Alors qu'il avait la course facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Leclerc au ralenti. Le lead. Non ! Non ! Eh ben voilà, fiabilité. Non, je pense pas. Donc, Ferrari retombe dans ses travers et on arrive encore une fois à Monaco, à domicile. Et Charles est encore une fois en pole position. Donc cette fois, on y croit, s'il vous plaît. La course, elle est repoussée à cause d'une grosse averse, mais elle s'effectue quand même et il réalise une belle course. Enfin presque, puisque Ferrari panique, appelle Charles pour lui dire qu'il faut changer de pneu pour finalement lui dire « En fait, non, continue ta course, on t'appellera plus tard. » Sauf que problème, Charles avait écouté les consignes et il était déjà dans les stands. Voilà. Boxe now, boxe, boxe now, boxe for hard. Stay out, stay out, stay out. Fuck, fuck ! Why, what the person do ? Donc, ils viennent de tuer la course de Charles. Il se retrouve en quatrième position et finit en quatrième position alors qu'il pouvait obtenir sa première victoire à Monaco. Ensuite, Abakou casse moteur encore une fois et là, c'en est trop pour Charles. La situation entre lui et l'écurie est très délicate, ce qui est compréhensible qu'on se fait chier dessus comme ça. La frustration se fait de plus en plus ressentir lors des courses puisque Charles enchaîne les erreurs. Il a alors moqué, critiqué, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté de la situation dans laquelle il se trouve. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Charles obtient pratiquement toujours les pôles positions lors de ses courses, mais le problème, c'est tout simplement la fiabilité de la voiture qui ne tient pas plus de 20 tours et les stratégies de son écurie complètement nulles, contrairement à Red Bull qui excelle dans ce domaine permettant à Max de rouler sur tout le monde. Évidemment, Verstappen est un génie de la Formule 1, ça c'est une évidence, c'est pas Red Bull qui fait tout non plus, mais eux, au moins, mettent tout en oeuvre pour que les talents de leur pilote soient au maximum, chose que ne fait pas Ferrari. Parce que là, attention, tenez-vous bien, Charles y joue quand même encore le championnat. Et lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, Ferrari décide encore une fois de lui chier dessus avec des décisions stratégiques de merde qui font que c'est son coéquipier Carl Sainz qui gagne la course alors qu'il est très loin au championnat et qu'il ne joue absolument pas le titre, contrairement à Charles. Donc vraiment, Ferrari, cette saison-là, c'est désastreux. Ils ont voulu enterrer Charles. C'est une dinguerie. Bref, donc là, la saison, elle continue sur cette lancée. Ferrari, ils enchaînent les erreurs, ce qui a de plus en plus de répercussions sur Leclerc, qui évidemment enchaîne les erreurs aussi. Charles finit donc vice-champion du monde derrière tout doux 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 Max Verstappen. Bon, en 2023, notre bon Mattia Binotto se casse après avoir détruit l'écurie. Voilà. Donc, qui prend sa place ? Frédéric Vasseur. Je vous l'avais dit qu'il allait suivre Charles pendant un long moment encore ce Frédéric. Et justement, il incarne le renouveau de Ferrari. Mais ça reste Ferrari. Donc Charles, il abandonne dès la première course à cause d'un manque de puissance de la voiture encore une fois. Voilà, la fiabilité. Oh, ben voilà. Ah, Leclerc ! Non. Leclerc au ralenti. Oh, c'est pas vrai, ça commence. Si ça avait été Sainz... Eh, ça commence. c'est dommage. Ensuite, le reste de la saison, il est assez moyen. Il fait des podiums comme des septièmes positions et il ne gagne jamais. Pourtant, Charles, il fait souvent des pôles positions encore une fois. Mais il n'arrive pas à les convertir le dimanche en victoire. La situation entre lui et Carlos se dégrade en plus de ça énormément puisque les deux pilotes commencent à se battre entre eux lors des courses. Chose que va tout de suite clarifier Frédéric Vasseur en les grondant comme deux petits enfants. Ce qui va notamment améliorer l'énergie de l'équipe et donc ce qui va amener de meilleurs résultats. Notamment lors des deux dernières courses avec deux deuxièmes places d'affilée pour Charles. Une fin de saison qui annonce quand même du bon pour 2024. Charles finit donc cinquième au championnat, cette fois-ci devant Sainz. Et Ferrari, eux, termine troisième du championnat constructeur derrière Red Bull et Mercedes. Et maintenant, la saison 2024 elle a bien commencé. On dirait que là ça va beaucoup mieux chez Ferrari puisque Charles et Carlos ils se sont placés respectivement troisième et quatrième lors du premier grand prix à Bahreign. Ensuite, Leclerc s'est placé troisième lors de la course suivante mais Carlos lui n'a pas pu la faire. Bon, à cause d'une appendicite pour le coup. Mais pas de problème puisqu'il s'est fait remplacer par Oliver Berman un jeune pilote de la Ferrari Driver Academy et qui a assuré le coup en obtenant une septième place lors d'une course qui a impressionné vraiment tout le monde. Mais là, plus récemment, il y a deux semaines, je me suis réveillé mais de bon humeur. J'étais vraiment heureux puisque j'ai vu un doublé de Ferrari. Carlos en première position alors qu'il revient d'une appendicite et Charles en deuxième position. Mais le meilleur dans tout ça c'est qu'il y a eu des pannes mécaniques encore une fois mais pas chez Ferrari chez Red Bull et pas n'importe quelle voiture puisque c'était la voiture de Max First Happen voilà qui a dû abandonner. Quel dommage. Ah, vraiment, j'étais vraiment dégoûté pour lui. Ça m'a vraiment emmerdé. C'est faux, j'étais heureux, c'était magnifique. Bref, je rigole mais espérons que Charles et Ferrari continuent sur cette lancée parce que j'aimerais bien voir Leclerc soulever le trophée. J'aimerais bien voir Leclerc champion du monde parce qu'il le mérite. C'est pas le meilleur pilote de la grille loin de là mais je pense qu'il mérite vraiment le titre au vu de ses performances et de son parcours. Voilà, surtout en 2022. Actuellement, je ne pense pas parce que Verstappen il est vraiment au-dessus mais au vu des résultats du début de saison, on peut se dire que Charles, pourquoi pas ? Je pense qu'on peut vraiment avoir un beau duel entre Ferrari, Red Bull et entre Max et Charles. Donc si vous voulez commencer à vous intéresser à la Formule 1, regardez cette saison parce que je pense qu'elle va être très intéressante. Bon, l'histoire de Charles Leclerc c'est l'histoire d'un enfant qui n'a jamais cessé de poursuivre son rêve de devenir pilote chez Ferrari. C'est l'histoire d'un enfant qui a su garder l'ambition, l'envie, la rage, même dans les moments les plus compliqués de sa vie, d'un pilote extrêmement talentueux mais qui vit malheureusement dans une époque où Max Verstappen existe et fait partie de ses rares pilotes à pouvoir dominer son sport avec une aisance assez effrayante. C'est l'histoire d'un pilote monégasque adopté malgré lui par la France mais surtout l'histoire du nouveau petit prince de l'Italie et de Ferrari. Quand j'étais tout petit, mon rêve c'était de conduire une petite voiture et quand j'ai vu ça et bien la première fois que je suis montée dans le quart et bien ça m'a plu. Sur la route on respecte le code et sur la piste et bien on roule. Charles Leclerc Leclerc est le gagnant du 2019 grand prix italien Il n'y a pas d'autre c'est un pilote qui est très rapide qui est fort Voilà donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout mettez un petit pouce bleu en commentaire abonnez-vous pour me soutenir j'ai vu que la dernière vidéo vous avait beaucoup plu voilà juste à peine un petit peu je crois donc merci j'espère que celle-là vous plaira tout autant et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et bisous l'équipe Oh my god I've never looked so good Let's watch some crazy stuff y'all Sous-titrage ST' 501